Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 8, verset 31 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. » Il lui répondit, « Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peut-il dire, vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit, « À peine à même je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon père et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre père. » Il lui répondit, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ait dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu. » Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. » Nous acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes mercredi 24 mars et nous rendons grâce à Dieu en ce jour. Nous implorons sa bénédiction et sa protection sur chacun de vous, sur vos familles, sur vos activités, sur tous vos projets. Aujourd'hui, nous avons compris en écoutant le texte, la tension monte progressivement entre Jésus et les Juifs en général. Mais ici, ce qui m'intrigue le plus, c'est que le texte commence en disant que Jésus s'adressait aux Juifs qui croyaient en lui. C'est ceux qui croient en lui. En ce débat-là, imaginons-là, alors, ceux qui ne croient pas en lui, c'est ceux qui croient en lui, justement, qui voulaient absolument le tuer. Ils étaient tellement convaincus qu'il fallait le tuer que vraiment croire en lui veut dire le tuer. Je voudrais vous demander, mes frères et sœurs, est-ce que ça ne nous arrive pas comme ça de vivre de cette manière, de croire en l'autre pour le tuer, ou bien de dire « je t'aime » pour le tuer, parce que nos « je t'aime » parfois sont justement l'expression de notre envie de tuer l'autre, que le Seigneur nous délivre de ces choses-là qui nous poussent à penser qu'il s'agit de tuer l'autre pour vivre. Alors Jésus leur dit clairement « Demeurez fidèles à ma parole et vous vivrez. Vous serez donc libres. » Il n'accepte pas ça. En réalité, ce que Jésus veut dire ici, c'est le fait d'accepter la parole de Dieu pour sortir de cette pensée-là de faire du mal aux autres. Malheureusement, il s'attache à un mot « libre ». Comme d'habitude, ça nous arrive aussi. Quand les gens parlent, au lieu d'écouter ce qui est vrai, ce qui doit nous sauver, nous nous contentons de chercher dedans ce qui pourrait faire mal, ce qui va déranger, et nous laissons le message pour prendre un mot. Voilà ce qui se passe ici. Le message de Jésus est vrai. « Si vous croyez en moi, vous accueillez ma parole, vous vous convertirez et vous serez sauvés. » Ils disent non. Ils veulent parler de liberté. Alors, ils commencent ce débat. Débat dans lequel ils vont se perdre absolument. Parce que d'abord, ils vont dire qu'ils sont fils d'Abraham. Après, ils vont dire qu'ils sont fils de Dieu, qu'ils font les œufs d'Abraham, qu'ils font les œufs de Dieu, alors qu'ils sont prêts à tuer. Moi, je pense que l'esclavage dont Jésus parle ici, c'est surtout l'esclavage de la pensée. Souvent, nous sommes esclaves de notre pensée. Nous sommes esclaves de notre regard. Nous sommes esclaves de notre manière de considérer les choses. Et tellement nous en sommes esclaves que, quelles que soient les justifications, quelles que soient les explications qu'on va nous donner, nous restons dans notre esclavage. Et c'est ce qui arrive ici. Jésus a dit tout cela. Il a expliqué qu'il vient du Père. Il a expliqué son amour. Il a démontré son amour. Il a fait des miracles. Mais ce qui était dans leur tête, leur pensée profonde, ils veulent l'exécuter. C'est de le tuer. Ils vont le faire. Est-ce que souvent, ce n'est pas notre cas ? Je pense que nous devons permettre aux autres de s'expliquer et avoir le courage de nous convertir et de savoir qu'il se pourrait que nous nous trompions sur notre option pour les choses. Que le Seigneur, donc, nous donne cette grâce-là, cette grâce, d'accueillir sa parole pour devenir libre parce que la vérité seule rend libre. Parfois, tellement nous sommes esclaves de notre culture que la culture nous conduit à la mort, que Dieu nous en délivre. Vous me cherchez et vous mourrez dans votre péché parce que vous voulez me tuer. Que le Seigneur nous délivre de cette envie de tuer les autres et de tuer Jésus lui-même. Pourquoi pas ça nous arrive parfois et qu'il nous délivre de tout ceci en nous mettant sur le chemin de la conversion avec la capacité de nous rappeler chaque fois que le sang de Jésus baissait sur la croix c'est justement pour nous éviter cela. Laissons donc Jésus nous purifier par son sang baissait sur la croix et préparons-nous à sortir avec pour lui du tombeau d'ici peu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Sous-titrage